La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'arrestation d'Amet Suzanne Kamara, la recrudescence de l'immigration clandestine, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce jeudi. Propos offensants contre les autorités, Ahmed Suzanne Kamara tombe, cueilli chez lui et auditionné par des enquêteurs de la sécurité urbaine. Il a été placé en garde à vue hier, rapporte Réumé Quotidien. A la page 5 du journal du groupe Homo Consulting, Ahmed Suzanne Kamara s'est vu notifier une mesure de garde à vue au bout de son face-à-face avec les enquêteurs de la sécurité urbaine. Son arrestation fait suite à ses propos tenus mardi dernier dans une émission. Des propos qui n'ont pas manqué de susciter l'indignation chez plusieurs Sénégalais demandant son interpellation. Aujourd'hui soupçonné d'avoir offensé les autres autorités de la République, Ahmed Suzanne Kamara avait par le passé tenu des propos qui glacent le sang à l'encontre de l'ancien opposant Ousmane Sonko. Et oui, après sa lourde charge contre les tenants du régime actuel, Ahmed Suzanne Kamara, arrêté, auditionné et en garde à vue à la sécurité urbaine, nous divox populi. En attente de son déferment aujourd'hui, il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Acte de nature a jeté le discrédit sur une institution de la République et a incité les citoyens à enfreindre les lois. Le procureur s'est autosaisi et a transmis le dossier au commissaire Barra Sangaré de la Sûreté urbaine. Pendant ce temps, sur la recrudescence de l'immigration clandestine, nos confrères de Walfe Quotidien renseignent que le projet peine à dissuader les jeunes. Noachot, drame de l'immigration irrégulière, vie naufragée, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. 25 morts et une centaine de personnes portées disparues, des Sénégalais, des Gambians, des Malians dans l'embarcation. Et sur l'absence du pur, Gakou et Détiefal, le journal enquête titre le silence des oubliés, alliés du PASTEF dans Yehu Askanui. Détiefal, Malik Gakou, Chertidianium, Dupur se sont emmurés dans le silence intégrant depuis la fin de la présidentielle. Les collaborateurs de Détiefal prétextent une élégance républicaine. Le divorce serait-il consommé, s'interroge ce journal. Cependant, dans le soleil, retiré de la liste du patrimoine mondial en péril, Parc du Nyokolo Koba, le second souffle, considéré comme un patrimoine mondial en péril depuis 2007. Le Parc du Nyokolo Koba en a été retiré par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO hier, lors de sa réunion à New Delhi. La récompense de 17 ans d'efforts déployés par l'État du Sénégal est accélérée dernièrement pour redonner à cette réserve naturelle son lustre d'antan qui lui avait valu d'être inscrite en 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne nouvelle aux enjeux multiples. En sport, dans le journal Rémi Sport Jeux Olympiques Paris 2024, le programme des athlètes sénégalais au premier tour dévoilé. Le même journal nous parle de la fin de matchs complètement chaotiques entre l'Argentine et le Maroc. Stade le quotidien du sport Mercato de Lyon, Boulaïdia entre Bologne et Lazio. Ce n'est pas pour terminer, clave finale, le Yarachoua a récupéré son avance. 4 Yarachoua contre Doudou Sani le 28 juillet. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.